Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là mesdames et messieurs, nous croyions, nous avons cru que cette série était terminée, mais la voilà qui revient encore une fois se manifester devant nous, et nous nous en avons marre parce qu'à chaque fois nous savons comment ça va se terminer. Le Real Madrid revient à la charge pour Kylian Mbappé, parce que vous le savez, Kylian Mbappé, son contrat se termine en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, et là on a encore une fois le Real Madrid qui d'abord a annoncé ne plus être intéressé par Kylian Mbappé parce qu'il serait trop vieux, apparemment l'année prochaine il va avoir 26 ans, et c'est trop pour le Real Madrid, c'est trop. Mais, 10 minutes plus tard, le Real Madrid refait une annonce en disant non, on rigolait, on plaisantait, on est toujours intéressé par Kylian Mbappé, on voulait juste lui faire un petit peu peur, lui mettre un petit peu la pression pour qu'il commence à se positionner. Vous vous rendez compte, on est au mois de novembre, d'habitude nous assistons à cette série qui doit commencer à partir du mois de juin, tu vois, à partir du mois d'avril, à partir du mois de mai, c'est là. Où le Real Madrid commence à dire, voilà, écoutez, on a Kylian Mbappé qui est tout proche de ciné, on a toutes les émissions espagnoles qui n'arrêtent pas de parler de Kylian Mbappé au Real de Madrid, mais là on est au mois de novembre, et ils ont déjà commencé leur offensive. Ils ne veulent même pas laisser le jeunot faire sa saison tranquillement, tout de suite. « Hé, hola, Mbappé, tu te souviens de ton rêve ? Hein ? Tu peux venir, tu peux venir au Real de Madrid ? Hein ? Venga, venga ! Allez, vamos ! Allez ! » C'est quoi ça là ? Vous là, le Real Madrid, on pensait que c'était le rêve de Kylian Mbappé de venir jouer au Real de Madrid, mais on sent et on voit que maintenant, c'est le rêve du Real de voir Mbappé au Real de Madrid. Ah ! Le rêve a changé de camp ! Voilà, on a Florontino Perez qui est absolument oblibulé par Mbappé, mais oui ! Il le suit chez lui à la maison. Quand Kylian Mbappé sort de l'entraînement du Paris Saint-Germain, il y a toujours un agent espagnol qui le suit. Ah ! Real Madrid, venga ! Après, il part en courant. Kylian Mbappé, il croit en tant que dévoix maintenant. Tu te rends compte ? Même quand il rêve, hein ? On vient lui mettre des petites chansons du Real de Madrid pour qu'il rêve du Real de Madrid et pour qu'il puisse choisir le Real de Madrid. Vous ne savez pas, hein ? Mais il y a des actions menées, des complots pour que Kylian Mbappé puisse rejoindre le Real de Madrid. Mais alors, on sait tous que normalement, si les choses se passent comme elles sont prévues, qu'il va prolonger avec le Paris Saint-Germain. Et même, il pourrait rester au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le président de la République mange à ses pieds. Tu comprends ? Tu ne comprends pas ce que je te dis ? Kylian Mbappé arrive là-bas, à l'Elysée. Il jette la nourriture par terre. Macron se met au sol et il mange. Tu crois quoi ? Hein ? Mbappé, tout le monde lui mange dans les mains, dans les pieds, partout. Tu veux faire quoi ? Quand tu as le président de la République, est-ce que le roi ou le président espagnol, il a quelque chose à faire de Kylian Mbappé ? Il a déjà envoyé un message à Mbappé ? Hein ? Voilà, donc commencez à remettre les choses dans l'ordre et puis après on pourra discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !